Est-ce que tous les catholiques iront au ciel? Tous les musulmans iront au ciel? Tous les christianistes iront au ciel? Est-ce que je peux entrer au ciel sans la sainte doctrine? Si c'est possible d'entrer au ciel sans la sainte doctrine, c'est que toute la terre ira au ciel. Tous les catholiques iront au ciel. Tous les musulmans iront au ciel. Tous les christianistes iront au ciel. Tous les écancards iront au ciel. Parce que tout ce monde-là, il parle de Dieu. Il reconnaît les instants de Dieu. Mais chacun a créé sa doctrine. Et tourné le dos à la vraie doctrine. C'est ça, la diversité, la multiplicité des religions et des sectes sur la terre. Et même, dans le monde chrétien, c'est encore pire. Chacun prend un mot dans la Bible et en fait son ministère. Il prend un mot dans la Bible et en crée son ministère et sa doctrine. Mais il boycotte l'essentiel qu'il faut pour le salut des âmes. Il boycotte. Il boycotte. On va aller en profondeur au peuple de Dieu. C'est pour vous dire que, dites, tous les musulmans que vous connaissez, dites-leur que, s'ils veulent connaître ce qu'on appelle saint d'autrie, adorez Dieu selon les normes divines là. De suivre ce programme. De suivre ce programme. Envoyez-le les liens. Les catholiques que vous connaissez. Envoyez les liens. Est-ce que je peux entrer au ciel sans la saint d'autrie ? Si on peut adorer Dieu comme on veut pour entrer au ciel là, demandez-les de suivre ça. Ils auront la réponse. Alléluia. Ils auront la réponse. Est-ce que l'homme peut adorer Dieu comme il veut pour aller au ciel ? Il n'y a qu'à suivre ce programme. Les pasteurs chocos qui font de l'église un centre commercial. Le business. Demandez-les. Les brebis qui vont dans ces centres commerciaux là. Demandez-les de suivre. C'est important. Partagez le lien partout. Partagez. C'est votre manière de le sauver. Je ne sais pas. Peut-être même qu'après ce programme, peut-être qu'on n'aura pas un autre programme du genre avant que la trompette ne sauve. Parce que le Seigneur, il est pressé. Son agenda là, c'est différent de notre agenda. Et il est pressé. Alléluia. Il est pressé. Il ne veut pas que quelqu'un meurt et dit Seigneur, pourquoi tu ne m'as pas parlé sur la terre ? Il ne veut pas. Il ne veut pas. Donc, peuple de Dieu, sans la Sainte Dautrine, il n'y a pas de salut. Sans la Sainte Dautrine, il n'y a pas de ciel. La Sainte Dautrine, c'est la volonté parfaite de Dieu inscrite dans les Saintes Écritures que les premiers, les patriaches, ont suivi, ont respecté. le Seigneur a dit à Abraham, marche devant moi, marche avec intégrité devant moi, ne pince ni à gauche, ni à droite. Ça veut dire qu'il lui a tracé un chemin et ce chemin qu'il lui a tracé, c'est le chemin de la Sainte Dautrine. et Abraham a respecté ce chemin, a suivi ce chemin. Et pourquoi nous, nous allons dire que nous sommes issus d'Abraham, mais on ne veut pas respecter. aujourd'hui, trois religions qui s'affrontent sur la terre, l'Islam, quoi le christianisme, le christianisme, quoi le judaïme, le judaïme, quoi le christianisme et quoi l'Islam. Mais tout cela, il dit qu'ils ont pour paix Abraham. mais ils ne veulent pas respecter ce que le dieu d'Abraham a dit. Ils trompent qui? Eux-mêmes. On ne trompe pas Dieu. Donc, cette semaine, nous allons aller en profondeur. On va creuser pour ressortir tout ce qu'il faut dans les Saintes Écritures que nous devons vraiment observer, respecter pour gagner le ciel. Quand dit la Saine Doctrine?